bonjour à tous nous revoilà pour une nouvelle session de gym senior alors aujourd'hui nous allons travailler le cardio amélioration du rythme cardiaque donc reine du service des sports accompagné de christine et de thibault vous êtes prêts alors pour aujourd'hui vous aurez besoin de votre bouteille de vos baskets d'un tapis et d'une chaise vous allez aussi me libérer un mur comme ça ce sera fait penser à avoir un petit morceau de mur de disponible pour la suite on est prêt c'est parti allez c'est parti pour notre petite séance de cardio on va fléchir les deux jambes ok et on va venir pointer derrière au milieu voilà avec la pointe de pied on vient toucher derrière milieu garder le dos droit fléchissez bien les deux jambes et on va aller chercher un peu plus loin derrière ok épaule bien en arrière vous allez pouvoir vous aider des bras sera beaucoup plus facile c'est parti on fait bouger les bras voilà grand mouvement inspirez et soufflez donc pensez à ne pas aller trop vite un ce n'est que le début regardez droit devant vous pour garder l'équilibre et on commence à accélérer et là on commence à sentir une petite décharge au niveau des cuisses et du fessier c'est normal allez on continue garder le sourire 4 3 2 1 vous ne relâchez pas à garder la jambe fléchie vous venez toucher cette jambe toujours la même sur le côté on ouvre on refaire on ouvre on refaire les bras bougent allez je bouge les bras j'ouvre je fais très bien le dos bien droit très bien vous avez pris le rythme on continue on peut accélérer un petit peu si vous voulez allez on accélère bras jambes bras jambes très bien allez allez deux bras qui bougent un jambes d'appui bien fléchies encore 4 3 2 1 on relâche ça commence à tirer relâcher bien vos deux jambes et on va faire la même chose avec l'autre pied je fléchis les jambes d'appui j'envoie la jambe derrière je ramène derrière ramener très bien c'est vraiment la pointe de pied à chaque fois je viens pointer et je vais chercher un peu plus loin aller un peu plus loin derrière les bras commencent à bouger sur le mouvement pour céder inspirez soufflez voilà on garde la concentration et on accélère un peu son rythme à l'accélération toujours la jambe d'appui fléchie continuez super on a pris le bon rythme on continue comme ça on va aller loin encore deux ok attention on garde les jambes fléchies et vous allez aller pointer sur le côté voilà côté milieu grand mouvement ok donc le corps ne se balance pas voyez je reste bien droit et je vais chercher sur le côté les bras qui bougent allez allez on bouge ses bras sur la jambe très bien allez 4 3 2 1 on ramène on détend là on commence à bien le sentir là ça commence à tirer ok vous allez me combiner les deux mouvements sur une seule jambe on commence fléchissez derrière milieu côté ramener derrière milieu côté ramener très bien on continue et on rajoute les bras allez vous bougez vos bras dans le sens que vous voulez vous me les bouger sur les jambes très bien on garde le rythme si on veut accélérer on le peut d'accord tout est possible attention la jambe d'appui bien fléchie d'accord on fléchit au maximum allez 4 3 2 1 relâchez même chose sur l'autre côté on est parti fléchissez derrière milieu côté ramener derrière milieu côté ramener allez encore les bras qui bougent voilà allez-y doucement pour commencer il faut s'échauffer et quand vous êtes prêt vous faites comme si vous vous accélérez le rythme allez allez c'est parti les bras voilà vous gardez la concentration et après on ne réfléchit plus 1 ça vient instantanément allez encore 4 3 2 le dernier ramener soufflez ok si vous avez compris on va devoir enchaîner les deux mouvements sur les deux jambes vous êtes prêt on est parti on fléchit on commence lentement j'envoie derrière je ramène côté je ramène je change de jambes derrière ramener côté ramener changer de gens voilà parfait vous avez compris et si vous êtes fort vous me rajoutez les bras ok on va voir si vous ne vous trompez pas c'est parti les bras qui bouge allez vous allez à votre rythme d'accord à votre rythme si votre rythme c'est lent vous y aller lentement si vous avez le rythme dans la peau vous allez plus vite les bras les bras les bras bougez vos bras allez allez on continue c'est très bien christine allez allez encore quatre trois pensez à inspirer soufflez deux le dernier ok relâchez là je vous demande de l'oublier ok on n'y pense plus on boit un petit coup on se rafraîchit ok donc là on a fait un petit travail d'échauffement cardio ok un petit travail de mémorisation je vous ai dit une bêtise je vous ai pas dit je vous ai dit de l'oublier mais on va s'en rappeler encore allez c'est parti on fléchit vous allez envoyer la jambe derrière d'accord en faisant une fente vous ramenez et si vous avez suivi on va partir un squat alors c'est pas un squat où je bascule sur mes deux jambes d'accord c'est un squat où je reste ancrée sur la jambe d'appui voilà je ramène ok et je change de jambe derrière fente le dos bien droit je ramène squat resté penché sur la jambe d'appui voyez une jambe bien fléchie une jambe un peu plus allongée on ramène encore changer de jambe le dos droit on ramène squat fléchis au centre ramène continue parfait squat inspirez soufflez gardez le dos droit descendez le genou vers le sol remontez ramener la jambe et on part en squat toujours de la même jambe c'est parti squat ramener voilà et on change de jambe jambe gauche voilà une fente on ramène le squat très bien ramener et on rechange de jambe c'est parti fente squat ramener encore l'autre jambe voilà gardez bien le dos droit attention de pas envoyer les épaules vers l'avant on s'est inspiré et soufflez parfait continuez allez le dos droit on se redresse un petit peu gardez ce rythme allez ça commence à brûler très bien il en reste deux le dernier on ramène on relâche super ok donc là on va continuer l'effet cardio sur nos jambes sur notre corps vous fléchissez les deux jambes jambes droite on est parti main sur les hanches genoux je pointe derrière genoux derrière ok donc je veux vraiment cette flexion de la jambe se pencher légèrement en avant et là on peut y aller ok pour que ça soit plus facile pour l'équilibre vous allez me rajouter les bras ok c'est le bras position course je monte je pousse très bien allongez bien la jambe derrière allez on essaie de fléchir un peu plus la jambe d'appui je suis sûr que vous pouvez descendre plus vous allez fléchir plus vous allez sentir le travail on continue 4 3 2 1 on bloque là haut parfait changez de jambe jambes d'appui on fléchit montée de genoux jambe gauche on est parti genoux pointés genoux pointés on commence lent donc là le but du jeu c'est d'aller chercher loin derrière d'accord d'avoir une bonne flexion dans la jambe les bras ça commence à bouger et si on peut aller un peu plus vite on y va allez continuez comme ça c'est très bien 4 3 2 1 on bloque allez allez on bloque on serre les abdos relâchez super allez on est bien parti donc on relâche un petit peu on va recommencer ce mouvement d'accord de flexion vous fléchissez vos deux jambes mains sur les hanches genoux serrés et là vous allez garder les deux genoux collés en envoyant le pied droit talon devant voilà vous ramenez pointe de pied talon devant ramenez pointe de pied ok une seule jambe qui bouge le but du jeu c'est de pas envoyer le genou vers l'avant d'accord vos deux genoux restent bien collés de bien sentir le travail allez regardez droit devant on ne regarde pas les pieds très bien gardez votre rythme donc là on ressent bien le travail dans le fessier il est contracté allez 4 3 2 1 relâchez décontracté relâchez les bras on se remet en position on a deux jambes d'accord donc on est reparti allez on passe sur l'autre côté je fléchis jambe gauche pointez talon devant je reviens en centre pointez pointe de pied très bien commencez lentement et vous accélérez ensuite attention de ne pas envoyer le genou vers l'avant très bien on accélère si on peut allez toujours la flexion dans les fessiers 4 3 2 1 je ramène je me redresse je relâche ok là on commence à avoir chaud d'accord le cardio il est monté je vous laisse boire un petit coup c'est parti je vous ai parlé tout à l'heure d'un mur ok ce n'est pas pour grimper on va se positionner contre ce mur c'est parti alors nous voilà contre notre mur d'accord donc je vais vous expliquer on va faire un mode pyramidal donc on va commencer par 15 secondes de chaise pour aller jusqu'à 30 secondes d'accord le mode pyramide ça veut dire on va monter et la redescendre ok donc après ça sera la fin on va enchaîner chaise et fente avant ok je vous laisse vous mettre en position je démarre le chrono on est parti pour 15 secondes donc là vous allez me mettre les mains sur les hanches d'accord pas d'appui au niveau des cuisses le dos bien droit on regarde droit devant super pensez inspiré soufflé très bien deux secondes on se redresse très bien vous allez garder position allez on est parti fond avant jambe droite on ramène jambe gauche très bien pensez aux mains sur les hanches allez la deuxième on ramène l'autre jambe ok super vous relâchez un petit peu attention top on se remet en position chaise donc vous l'avez bien compris on passe à 20 secondes allez vous inquiétez pas ça va passer très rapidement mains sur les hanches regardez droit devant vous inspirez et soufflez voilà continuez pensez à autre chose attention top levez vous on est parti on recommence de fente allez fente avant le dos bien droit mettez vous bien les mains sur les hanches gardez la position la dernière ok parfait donc là on a atteint le summum de la pyramide les 30 secondes les 30 secondes vous êtes prêts pour les faire je suis sûre que vous allez réussir allez en position on est parti main sur les hanches on regarde droit devant alors si jamais vous avez du mal sur les 30 secondes rien ne vous empêche de vous lever avant d'aller boire un petit coup chez vous d'accord et vous revenez quand vous pouvez ne tardez pas trop non plus allez 15 secondes inspirez soufflez alors quand ça commence à trembler c'est que c'est bon ça travaille si jamais vous avez un mal de tête vous vous relevez doucement et vous buvez je le répète 2 secondes 1 2 redressez vous très bien allez on enchaîne tout de suite les deux fentes et 1 super 2 le dos bien droit ok parfait donc là on arrive aux 30 secondes ok petite pause on va pas enchaîner tout de suite on sait à relâcher bras jambes allez allez on relâche bien la tête si vous voulez inspirez soufflez ok vous avez l'air d'avoir repris un petit peu de couleur on est reparti allez allez alors si vous avez bien suivi on part sur les 20 secondes top départ très bien la position voilà on inspire et on souffle garder le droit donc rien ne sert de se pencher en avant d'accord il faut bien garder la position allez 4 secondes 3 2 1 ça commence à tremble un petit peu on se redresse tout doucement et tout de suite on enchaîne les deux fentes main sur les hanches c'est parti vous allez plus vite que moi oulala allez ça réveille un petit peu la chaise la dernière super gardez toujours le dos droit alors là je me souviens plus on est sur les 30 secondes c'est ça ok les 15 secondes allez c'est les dernières 15 secondes vous êtes prêts on est parti inspirez soufflez allez Thibaut on essaie de descendre un peu plus quand même super 5 4 3 2 1 redressez vous tout de suite on enflamme les cuisses c'est parti allez Fente la deuxième très bien là vous pouvez tout relâcher relâchez vos jambes vos bras vous avez tenu jusqu'au bout c'est parfait le mur c'est fini on va passer avec notre chaise alors on a récupéré notre chaise on a laissé tomber le mur très bien je vais vous demander de vous mettre derrière votre chaise vous allez mettre les deux bras tendus dessus d'accord écartez les jambes donc plus large que la chaise ok les pointes de pied en ouverture de chaque côté ok on va ouvrir au maximum ouvrir un peu plus vos jambes ok moi je dois les voir les deux genoux à l'extérieur voilà des barreaux de la chaise super donc bras tendus je vais les garder dans la descente du squat ok je descends je me redresse alors attention de pas faire ça moi je veux pas voir les coudes fléchis on garde le dos droit les bras tendus on remonte on en a fait deux c'est très bien vous relâchez vous passez devant votre chaise on s'assoit dessus donc pareil on sous sert pas du dos si on garde une bonne posture et on va partir jambes devant petit battement on est parti gardez le dos droit regardez droit devant vous inspirez soufflez on est bien là quand même en cette position ça change allez quatre trois deux un relâchez allez on se redresse c'est parti on fait le tour de sa chaise on se remet derrière bras tendus ok écartez bien voilà les fesses vers l'arrière on ouvre bien ses pointes de pieds on descend bras tendus en allant les fesses vers l'arrière et un allez on continue comme ça voilà super deux trois n'allez pas trop vite le trois je l'ai pas vu on recommence trois et on se remet sur sa chaise allez c'est parti on s'assoit bonne position relâchez un petit peu allez allez on piétine des pieds pour relâcher quelle impatience on est parti j'entends du devant on ouvre et on ferme les deux jambes c'est parti ouverture fermeture lent donc plus vous allez monter les deux pieds plus vous allez sentir le travail dans les abdos d'accord plus vous les descendez moins vous allez travailler les abdos mais plus les jambes allez un deux trois quatre on relâche on se redresse on va se replacer derrière sa chaise d'accord vous l'avez compris nous sommes toujours dans un travail pyramidal donc on est passé deux trois squats à quatre squats ouverture c'est parti bras tendus on descend fesses vers l'arrière deux trois trois quatre remontez lent ok repassez sur votre chaise montez ok petit croisé dessus dessous on est parti pointe de pied vers le haut dessus dessous inspirez inspirez soufflez on ne coupe pas la respiration et on essaie d'accélérer si on peut regardez droit devant le sourire allez allez on le garde quatre trois deux un relâchez vous avez bien travaillé allez je vous laisse boire c'est parti ok ok donc quand je vous demande de faire des squats en ouverture c'est pour avoir un effet au niveau des adducteurs d'accord le ressentir à l'intérieur des cuisses on est parti fesses vers l'arrière et un lent deux trois soufflez dans la montée quatre et cinq ok passez sur votre chaise alors là ça va être une combinaison de tous les mouvements qu'on a vu avant ok j'adore les combinaisons alors ça commence par des petits battements pointe de pied un deux trois quatre cinq six sept huit ouverture et un deux trois alors on essaie d'accélérer son rythme si on peut deux cinq six sept huit croisés un deux trois quatre cinq six sept huit relâchez gros travail on relâche les jambes ok on se redresse on passe derrière allez on est dans la phase descendante ok ça veut dire qu'on va bientôt toucher le bout vous êtes prêts position écarté fesses vers l'arrière voilà je préfère vous écarter un peu plus d'accord on travaillera davantage c'est pas grave allez un bras tendu deux trois trois quatre très bien on repasse sur la chaise on redescend donc là c'est le croisé on est parti croisé huit sept six cinq quatre trois trois deux un on relâche on se redresse et on repart derrière notre chaise quelle galanterie il est donc on est parti fesses vers l'arrière allez et un deux trois trois très bien personne ne s'est trompé alors ensuite on en est à ouverture fermeture huit sept six gardez le dos droit serrez vos abdos cinq quatre trois trois deux un on relâche redressez vous repassez derrière si vous avez suivi c'est le dernier on est parti alors si je me souviens bien c'est combien c'est deux on est parti un deux bloqués en bas pour la joie et pousser allez on s'assoit et on termine par nos petits battements en position petit battement allongez la pointe de pied accélérez si vous pouvez sinon vous restez en mouvement lent inspirez soufflez très bien très bonne posture relâchez et pour terminer allez on piétine on relâche on accélère un peu ses pieds allez allez quatre trois deux un bravo on se redresse on repasse derrière sa chaise ok vous allez attraper jambe droite on est parti on se positionne du coup à l'extérieur de la chaise pour avoir un appui montée de genoux on attrape son genou c'est parti on tient la position on inspire bien on souffle bien super inspirez soufflez parfait allez on relâche tout doucement on va passer sur l'autre jambe voilà vous mettez de l'autre côté de votre chaise vous attrapez l'autre jambe vous tirez si jamais vous êtes vous avez assez d'équilibre vous lâchez la chaise vous attrapez avec les deux mains sinon vous gardez une main sur votre chaise vous inspirez soufflez relâchez on repasse de l'autre côté jambe droite je vais venir attraper la cheville d'accord donc pour réussir à attraper sa cheville on éloigne la jambe sur le côté vers l'extérieur ok et on va rapprocher au fur et à mesure les deux genoux voilà si on n'arrive pas à rapprocher vous laissez le genoux sur l'extérieur le but du jeu c'est de réussir à coller les deux genoux et de ressentir l'étirement dans le quadriceps l'avant de la cuisse garder le droit inspirez soufflez ok ok relâchez tout doucement on passe sur l'autre jambe allez on attrape sa jambe on resserre ses deux cuisses inspirez soufflez très bonne posture on continue deux secondes on relâche alors on va venir placer une jambe on se met sur le côté de la chaise une jambe sur sa chaise donc vous venez poser le talon voilà et vous allez descendre les deux mains le plus possible vers la cheville alors selon votre souplesse d'accord soit ça va être le genou soit ça va être la cheville soit ça va être le pied ou ça peut très bien debout on sent aussi l'étirement et vous allez souffler pour aller le plus loin possible voilà on fléchit légèrement la jambe d'appui on ressent l'étirement sans se faire mal si jamais on a du mal à se stabiliser on tient quand même le dossier de la chaise très bien parfait vous vous redressez vous fléchissez regardez on fléchit la jambe pour garder le dos droit hop on ramène on change de jambe position penchez vous vers l'avant soufflez tout doucement pour aller de plus en plus loin allez continuez comme ça plus vous allez inspirer souffler plus vous allez descendre ok on se redresse tout doucement enroulez vos épaules remettez vous debout vous allez attraper les deux mains dans le dos d'accord vous allez resserrer vos épaules allez on étire on resserre les deux omoplates ok et on va se pencher légèrement en avant pour soulever donc les mains voilà vers l'arrière au regard vers le bas parfait alors attention de pas casser la nuque d'accord allez dans l'alignement du dos parfait on se redresse tout doucement ok alors on va tirer vers le haut regardez on tire de chaque côté voilà on inspire on revient devant de l'autre côté attention on va descendre les mains près du corps mains sur les genoux voilà vous allez inspirer creuser le dos et souffler enrouler encore une fois inspirer creuser la tête est loin devant on prend son air et on enroule on souffle redressez vous tout doucement on déplie la tête on se redresse voilà à son rythme c'est très bien bravo pour cette séance merci à vous d'avoir suivi cette séance cardio nous vous retrouverons jeudi prochain à 10 heures sur notre chaîne youtube à très bientôt